bonjour à tous et bienvenue sur team chronicles la sortie du coria et des nouveaux commandeurs c'est l'occasion de se dire mais qu'est ce que ça change au format et donc de tester des trucs alors en direct commandeur je me suis posé la question et pour plein de cartes en fait qu'est ce que ça apporte et voici un des tests que ça donne qu'est ce qui se passe si on essaye de jouer l'urus dans le format ou l'urus comme vous préférez en tout cas l'urus ça fait partie de ses compagnons qui sont en train de déchirer un peu tous les formats construits genre les compagnons viennent de retourner le pioneer le moderne le legacy le vintage bien sûr et c'est en train de vraiment changer la phase du jeu donc ça pose la question mais en commandeur qu'est ce qui serait possible et en commandeur il se trouve que c'est plus dur c'est plus dur parce que les contraintes à atteindre avec les compagnons avec les contraintes déjà présentes du format font que c'est pas facile il y avait l'utri qui était hyper facile mais l'utri en tout cas en multi elle est bannie il faudra voir ce que le comité fera pour le commander ils ont l'heure de dire pas de ban d'urgence en tout cas je suis pas sûr que ça reste longtemps on verra et du coup l'urus par contre l'urus lui on peut regarder et il demande à ce que toutes les cartes de permanent de notre deck est un coup converti de mana de deux ou moins et il se compte pas lui-même et à partir du moment où on a ça dont général et donc ça marche pas avec genre un travaux stimna par exemple mais une fois qu'on a cette contrainte là ben c'est bon on peut jouer l'urus en tant que compagnon donc il fait partie c'est une 101e carte en fait qui est en dehors de la partie et il faudra voir du coup comment ça se passe en commander il ya un errata en gros sur chacune des pages du gatherer qui dit bon bah on a droit de jouer les compagnons en commander on a un pour notre commander il est pas dans notre deck etc pour le dire commander on verra encore une fois ce que le comité apporte comme précision comment est-ce que ça se positionne par rapport à notre format en tout cas on peut déjà se dire que va probablement on pourra jouer l'urus en tant que compagnon pour carlove et si c'est pas le cas en tout cas on pourra se poser la question ensuite de jouer en tant que commandant directement en tant que commandant forcément ça veut dire que j'aurai beaucoup moins les cartes qui servent à faire marcher carlove comme alseid et que j'aurai beaucoup plus de cartes à réutiliser avec l'urus là du coup on se trouve avec un truc hybride je vais avoir deux commandants donc carlove pour rappel pour deux une de deux à chaque fois que je gagne les points de vie je lui mets deux marqueurs plus un plus un dessus et pour deux je lui retire six marqueurs plus un plus un j'exige une créature ciblée donc je peux tirer par exemple un bloqueur etc donc je pourrais plus rapidement potentiellement juste virer tous les bloqueurs et libérer le passage faire du caravantage et compagnie et l'urus du coup pour 3-1-3-2 lien de vie donc le lien de vie va très bien avec carlove je vous le cache pas et à chacun de mes de mes tours je peux rejouer un permanent de mon cimetière du moment qui coûte deux ou moins ce qui va être le cas en fait de tous mes permanents vont coûter deux ou moins par contre c'est cast cast c'est le petit mot clé qui différencie de play et qui va vouloir dire que en fait je peux le lancer donc ça peut être un terrain ça va être un de mes artefacts une de mes créatures un de mes enchantements ça va être un permanent non terrain que je vais devoir lancer grâce à cette capacité mais ça va me permettre quand même de va potentiellement reconstruire mon armée peut-être récupérer mon général s'il venait à coûter trop cher je voulais récupérer depuis mon cimetière peut-être voilà ce genre de choses là bon en tout cas qu'est ce que ça donne comme deck déjà j'ai viré du coup tout ce qui coûtait trois ou plus donc les épées les arpenteurs les vagues de parallaxe les ce genre de choses là hop tout ça ça s'en va et je me retrouve plus qu'avec une curve qui est hyper basse donc à et ça ou ben c'est en test c'est en test donc on teste des trucs je suis encore à 38 terrains ce qui est beaucoup voilà c'est pas rien 38 terrains et ça permet de recaster carloff confortablement de prévoir le fait que dès le début on a pas mal de petites cartes qu'on va vouloir en rejouer avec l'urus du coup je me dis ben c'est pas du tout absurde de penser que je vais jouer un truc tour 1 tour 2 tour 3 puis que tour 4 je vais rejouer mon général ou ben rejouer des cartes avec l'urus plus une carte de ma main puis de fil en aiguille en fait je suis content d'avoir jusqu'à 6 mana par exemple parce que ça me permet de jouer mon général en coûtant encore 6 mana ça me permet de jouer un sort plus récupérer une carte avec l'urus ça me permet de voilà faire pas mal de choses on se trouve quand même du coup avec ce ce genre de déclin en fait où c'est assez mana intensif en mine de rien et j'ai pas mal de sortes gratuits du coup c'est assez à cela c'est assez beau c'est à dire qu'en termes de tempo je fais extrêmement mal pour vous donner une idée en fait prenons par exemple genre bon il ya plein de cartes un petit peu sympa mais prenons une carte de base du genre un healer's hawk donc je fais tour 1 le hawk et alors en plus j'ai beaucoup de tour 1 parce que le deck permet que je fasse tour 1 une carte tour 2 mon général tour 3 l'urus tour 4 là je commence à jouer d'autres cartes de ma main ce qui veut dire que j'ai besoin d'une qualité très faible pour ma main de départ pour pouvoir la garder et là encore c'est pour ça que les landes sont pas si mal dire que du moment que j'ai deux landes un tour 1 ma main est parfaite voilà et après toutes les quatre cartes qui me restent c'est des cartes qui vont me servir dans le match up donc je peux vraiment permettre de me poser la question est ce que les cartes qui restent elles sont adaptées à ce match up et de questionner cette main de départ ça veut dire que même en cas de déjà je fais un peu de mulligan et en plus même en cas de mulligan je vais descendre assez peu parce que la qualité de mes mains va être très bonne un peu tout le temps donc là je fais mon healer saug tour 1 je fais carloff j'attaque avec mon hawk carloff passe 4k ce qui veut dire que on est tour 2 j'ai une 4 4 et ma 1 1 vol le lien de vie tour 3 je réattaque avec les deux et le healer va remettre un plus 2 sur carloff donc peut-être que là j'ai déjà collé 6 si mon adversaire a encore rien joué mais en plus carloff vient de passer 6 6 et là dessus je peux enchaîner avec soit directement l'urus soit je le garde pour un peu plus tard quand je pourrai récupérer des cartes dans le même tour et hop j'enchaîne avec mes différentes cartes là dessus on se trouve du coup avec tout ce qui fait marcher carloff comme on l'avait dit donc tout ce qui a le lien de vie tout ce qui fait gagner des points de vie sur des triggers divers et variés donc je pense par exemple aux deux soul sisters qui disent que quand une autre créature arrive en jeu je gagne un point de vie donc ça va trigger genre je joue carloff hop trigger vim carloff passe immédiatement 4 4 je joue l'urus hop carloff reprend etc quoi ça s'enchaîne ensuite on va avoir tout ce qui est des hate bears que soit des classiques du genre kai c'est le freebooter qu'on peut ramener en fait avec l'urus donc on est assez insupportable dans le sens où on a ces cartes là qui est de base pas très agréable qui virent des cartes de la main adversaire et compagnie qui vont constamment revenir je pense aussi à dranit magistrate qui empêche de jouer à l'adversaire de jouer sans général tout ce qui est les death touch en fait ce qui vont faire qu'on va être insupportable en attaque comme en défense toutes les mother of runes où déjà les gérer une fois c'est l'enfer alors si elles reviennent bonjour quoi assez invivable et on en a pas mal parce que on a giver of runes on a all said of life bounty on a benevolent bodyguard on a mother of runes la classique en plus de tout ce qu'on pourrait avoir en termes de défauts et de sort de protection et là dessus c'est pareil on est assez agressif je jouerai violent mantra qui me permet de retirer une carte blanche de ma main pour du coup filer à toutes mes créatures la protection sur la couleur de mon choix jusqu'à la fin du tour donc potentiellement régulièrement c'est gratuit je joue des manatis je joue plein d'antibètes divers et variés je joue plein de protection donc en fait je me retrouve avec une curve qui est extrêmement basse flowless manoeuvre c'est le nouveau qui est gratuit deadly relic aussi je vais avoir mon commandeur du coup qui coûte que deux donc est souvent sur la table ça veut dire que je me retrouve avec non seulement une curve très basse qui met de la pression très vite et qui va potentiellement genre je peux courser un hogak en fait et ça c'est genre je peux courser un hogak voilà c'est un truc qui peut arriver je peux être suffisamment gros pour lui mettre la pression je peux utiliser les compteurs sur carloff pour le remove à la chaîne et en plus donc je peux shum block assez facilement j'ai tout ce qui est mince vampire of the dire moon l'app qui est ici qu'elle des touch le gifty de terbonne qu'elle des touch j'ai tous mes antibètes ici à la pelle j'ai voilà juste mon général qui va revenir constamment j'ai tous mes antibètes et j'ai des anti grave main deck avec caillesse d'ail à la caillesse guy là et nil spell bombe spell bombe parce que en fait je peux la récupérer avec l'urus c'est du coup faire du caravantage potentiellement pour deux par tour je pioche une carte par tour et je pensant je la garde en test parce que dans le format en fait entre caisse j trog hogak etc en fait c'est pas si anecdotique que ça de pouvoir retirer le cimetière de manière régulière donc à ça on va s'ajouter tout ce qui sert vraiment pour l'urus donc les michras bobble hop je la joue je vais piocher à mon prochain enfin au prochain entretien qui a lieu que ce soit le mien ou celui d'un adversaire et j'ai pour la rouge avec l'urus à tous les tours donc ça c'est une espèce d'arène phyrexienne l'autuche pétale qui va me permettre de faire mon général tour 1 ou l'urus tour 2 et puis je rejoue ma pétale ou ce genre de choses là donc on a pas mal de synergies diverses et variées qui vont s'activer et ça c'est assez intéressant moxumber avec le fait qu'on a deux créatures légendaires disponibles dès le début on peut se dire que moxumber il ya de bonnes chances pour qu'ils soient actifs relativement souvent les deux ne comptant pas cher ça en fait ça enchaîne beaucoup de cartes qui font que pour l'adversaire c'est vraiment dur j'arrive et je me développe très vite très fort très bien de manière très consistante en me protégeant en pétant ses cartes je fais un petit peu tout et du coup ça va être très difficile à vivre donc voilà ça c'est un peu mon test du moment et j'ai pas grand chose de plus à dire là dessus après vous allez voir qu'il ya des petites techs genre justement espoir de guerre pure qui va me permettre d'empêcher l'adversaire à la chaîne de jouer ses sortes pendant que moi je vais donc sur mon créature abuser mais qui reste un tour 1 qui va revenir sur l'urus à tous les tours donc j'ai plein de petits trucs comme ça qui vont me permettre de d'être assez invivable de manière générale et d'essayer de bénéficier en fait mon deck fait beaucoup de sacrifices au card advantage en faveur du tempo donc de jouer mes cartes extrêmement rapidement en se basant sur le fait que je vais compenser ça par le fait que j'ai deux généraux et que les deux potentiellement font du card advantage carloff peut tuer des créatures et forcer à chump de manière régulière etc l'urus va me ramener des permanents depuis mon cimetière et du coup c'est vraiment le pari de se dire ben je vais me permettre de jouer extrêmement tempo parce que j'ai 9 cartes en main de départ et que deux de ces cartes font du card advantage plus ou moins donc voilà c'est vraiment le pari et je suis curieux de voir qu'est ce que ça va donner et s'il ya d'autres gens qui se mettront sur le pack et je vous enjoins à le tester je vous mettrai le lien pour le prendre vous faites exporter et hop là vous choperez un lien vous pouvez le jouer sur coca sur tout ce que vous voulez et ben voilà je suis curieux d'avoir vos retours dessus bien sûr j'ai un petit side parce que ben c'est un test donc je teste des trucs je rentre des trucs je ressors des trucs voilà par exemple je pense à feshbringer bon ben ça a l'air pas mal en fait pour embêter tous les moyens de gestion d'entrée aussi là par exemple ça a le lien de vie ça vole mais ça coûte deux donc c'est au même moment que mon général et ça éteint toutes mes soul sisters par exemple donc c'est du coup je suis pas encore convaincu par la carte donc mais voilà il ya ce genre de trucs là où vous pouvez tester j'ai viré un item tutor en me disant bah je peux chercher moins de trucs dans la version de base donc je vais tester sans pour autant faut voir que vous pouvez chercher spirit mental qui peut clore des games ni le spellbomb qui peut gérer un hogark vous pouvez aller chercher jt qui fait des games à l'huile tout seul voilà c'est jt on le présente plus donc j'ai fait des choix et je teste encore ces choix et vous trouverez peut-être d'autres trucs qui valent le coup d'être testés j'avais envie de vous faire cette vidéo de manière assez rapide parce que ben quitte à être chez soi autant tester des trucs et je suis curieux d'avoir un retour allez là dessus merci à tous et à très bientôt sur team chronicles et à très bientôt